Numéro 4, quel est le risque d'investir dans des startups du développement durable ? Le risque est élevé. Voilà, comme ça vous le savez, c'est probablement le risque le plus élevé. Du coup, combien est-ce que je peux investir là-dedans ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Quelle est la manière de limiter mon risque ? Et ça c'est la deuxième question. Investir dans des startups, c'est risqué parce que 1 sur 3 va se casser la figure. La deuxième va rester flat et ne vous rapportera probablement pas grand-chose, même si vous n'allez pas perdre votre argent. Et la troisième va surperformer, ce qui va vous permettre de revendre ultérieurement les actions à un prix tel que ça va compenser la perte de la première et le flat sur la deuxième. Donc, il faut investir dans plusieurs startups et diversifier. Mais combien ? C'est un petit truc que je m'applique à moi-même et je pense qu'il est valable pour la plupart d'entre nous, mais ce n'est pas universel. J'applique une règle qu'on appelle 10-10-10. Alors 10-10-10, c'est quoi ? C'est 1, quel est l'argent dont je n'ai pas besoin pendant 10 ans ? 10 ans, pourquoi ? Parce qu'investir dans une startup, ça signifie que votre argent est bloqué pendant 10 ans. Vous ne retoucherez rien pendant 10 ans. Pas de dividendes, la startup ne sera pas rentable. Et une fois qu'elle va toucher des dividendes, l'objectif c'est de la revendre à quelqu'un qui va la racheter. Et donc, vous allez toucher sur les plus-values sur actions. Ça, c'est la manière de se faire de l'argent sur des startups. Mais donc, votre argent est bloqué pendant 10 ans. Quel est l'argent dont je n'ai pas besoin pendant 10 ans ? Une fois que j'ai identifié ce paquet, je choisis 10% maximum. Le reste, mettez-le dans quelque chose qui est liquide, quelque chose qui est beaucoup moins risqué. Mettez-vous dans de l'immobilier, mettez-vous dans des six caves, tout ce que vous voulez, mais pas dans des startups. Faites maximum 10% parce que c'est la tranche la plus à risque. Et une fois que vous avez identifié ces 10%, vous devez l'investir dans minimum 10 startups. Pourquoi ? Mais à cause de la statistique que je vous ai donnée au départ, il y en a probablement une sur trois qui va se casser la figure. Ce serait dommage d'avoir tout misé sur celle-là. Merci. 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 Merci.